... On est venus passer trois mois à Diarrère. On a fait notre stage à l'école Diagadion. C'est une école publique, une grande école, avec chaque fois deux classes par année. Alors on a passé trois mois ici à donner cours avec des ADCM2. Et l'enseignement est très différent, mais pour des enseignants, c'est intéressant de voir une autre façon de fonctionner. C'était un stage très enrichissant, non seulement à l'école, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce qu'à Diarrère, on est suivi par une famille. Et donc ça permet de vraiment s'intégrer et de participer vraiment à la vie. C'est le plus d'être ici par rapport à un autre endroit du Sénégal. C'était vraiment enrichissant. Les personnes que j'ai rencontrées là-bas étaient très ouvertes, très accueillantes, et toujours à l'écoute, toujours là pour aider s'il le faut. C'est vrai qu'au départ, ça a été difficile parce que, bon, il fait chaud, on est loin de tout, il n'y a pas beaucoup d'internet. Mais au final, je pense que ça a été beaucoup plus enrichissant et beaucoup mieux que si on était allé à Sali ou bien dans une autre ville sénégalaise un peu plus touristique. Parce qu'on a pu avoir ce contact avec les gens. Et rien qu'à l'école, déjà, les enseignants, je pense qu'ils sont totalement différents de ceux d'une autre ville et même au niveau des personnes qui habitent ici, donc des habitants derrière, beaucoup plus accueillants. Parce qu'on a eu l'occasion d'aller à Sali et on a vu la différence. Enfin, on vit dans le bâtiment pour les bénévoles, mais on est beaucoup, beaucoup chez la famille qui nous a accueillis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif puisqu'on a pu, grâce à eux, aller dans des baptêmes, dans les mariages, dans les cérémonies qui ont lieu ici et donc, du coup, s'intégrer. Et je pense qu'il est plus facile de s'intégrer ici que dans une autre ville. Elle est venue avec des innovations, certes, mais aussi elle a donné un coup de main. Même moi, qui suis leur maître, j'ai beaucoup appris d'elle. et elle aussi, donc je pense que ce sera la même chose. Elle a beaucoup appris de nous. Et c'est ça qui fait la richesse de son stage, quoi. Donc, sur ce que moi, je dis merci à Réanne, mais merci aussi à son école, à son école d'origine qui, vraiment, lui a permis de venir au Sénégal faire son stage avec nous et s'enrichir, donc s'enrichir mutuellement, parce que l'enrichissement, c'est mutuel. Je vous remercie de ce que vous avez fait. Et voilà, je vous remercie pour tout. Et pour les anarchistes aujourd'hui. Merci pour les anarchistes. Je vais vraiment passer un beau ce jour aussi, mais c'est en partie grâce à vous. Merci beaucoup. C'était vraiment une chouette expérience et j'espère que les années prochaines, il y en a d'autres qui pourront vivre ça, parce que c'était vraiment intéressant à vivre au moins une fois, quoi. Il y a tout un folklore juste dans le village, les baptêmes, les fêtes traditionnelles qui sont vraiment chouettes par rapport à quand on est en ville où il n'y a pas tout ça. C'est l'avantage d'être au village, c'est ce qui est plus typique, quoi. Le fait d'être avec une famille, ça aide à s'intégrer, parce qu'ils nous présentent les gens, on se balade avec les enfants, on rencontre plus facilement que si on est tous seuls, quoi. Rien qui reprend des manques pour la Belgique. Les manques de diarrhères. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, mon meilleur souvenir, c'est l'anniversaire de Nabouch. C'était chouette, parce qu'on avait préparé un gâteau. Un gâteau au chocolat, une pomme, une tarte à la banane, une tarte à la menthe, une tarte au sucre, et un gâteau au chocolat belge. Oui, il manque de moune. Il faudrait un plus haut. On a apporté du chocolat de Béné. Maïssa. La histoire du chocolat, ça m'a rendu bien. Quoi ? Je ne sais pas comment elle a fait pour réussir à avoir du chocolat pour les larmes. pour l'anniversaire. Elle m'a préparé un mois. Oui, j'ai demandé à Thomas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ton anniversaire, Nabouch ? Un gâteau. Il y avait aussi, ils m'ont donné aussi un tissu, un très beau tissu, de 6 mètres. J'étais vraiment très contente. Bien, bien. Tiens, en deux secondes, trois mois, moi je vais le faire. Je ne sais pas, c'est le fil électrique qui... Est-ce que tu es tout ce qu'on a ? Parce qu'en principe, le poulet, ça ne se mâche pas avec des cuillères. C'est vraiment bon à bout. C'est bon, c'est pas piquant ? Bien sûr. Ok, allez. J'ai t'invite deux dames qui faisaient comme ça. C'est pas piquant ? C'est bon, rien, ça va. Vraiment, nous vous remercions de nous avoir aidés à réparer notre école. Nous remercions effectivement les filles qui étaient venues travailler avec nous. Donc nous leur souhaitons une bonne continuation. une bonne continuation? Non, non. C'est bien. Salut mon pote. Allez. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? D'accord. C'est bon ? C'est bon ? D'accord. C'est bon ? Allez, allez. Allez ! Allez, merci ! Allez, merci ! Allez, merci ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501